La Tifa, la déesse de mon univers. Elle se retourna et vit Brandon à genoux avec une bague en diamant à la main. Il était beau et son physique était son arme de séduction. Du haut de ses 28 ans, Timmy Atangana Brandon vivait pleinement sa vie à l'abri du besoin. Il n'exerçait cependant aucune profession et n'avait aucun salaire. Alors, comment faisait-il pour gagner de l'argent ? Découvrons-le ensemble en savourant cette merveilleuse histoire. D'une famille de six enfants, Timmy Brandon était l'avant-dernier née. Son physique faisait craquer toutes les femmes qui posaient les yeux sur lui. Et que dirais-je de son langage ? Il avait été surnommé le beau-parleur. C'était un homme dont les mots ne laissaient aucune femme indifférente. Il était si flatteur et séducteur qu'aucune ne lui résistait. Salut, merveille de la nature. Tu es belle. On dirait un jardin plein de roses. Oh là là, personne ne m'avait jamais dit ce genre de mots. C'est normal. Je parie que pour te créer, Dieu a dû avoir besoin de toute son amie. Oh là là, tu es également très canon. Oh ma reine, appelle-moi désormais ton sujet, car ça serait un plaisir pour moi de servir dans le palais de ta vie. Oh, mais comment pourrais-je te dire non ? Timmy, après avoir gragué une femme, se servait de ses paroles trompeuses pour la soutirer un peu d'argent. Et après quelques mois, la relation prenait fin, car ses proies se rendaient compte que ses mots n'avaient rien à voir avec son comportement. Il était conscient que tout ou tard, ses mauvais caractères seront connus. Du coup, il fallait qu'il escroque autant d'argent possible. Avec l'argent qu'il gagnait, le beau-parleur s'achetait des habits, des parfums et louait des voitures pour se rendre dans des lieux publics. Un jour, Timmy Brandon se rendit dans un hôtel luxueux pour passer quelques jours. Cet hôtel était muni d'une grande piscine où l'on pouvait trouver beaucoup de personnes, parmi lesquelles des femmes ravissantes. Il s'y était donc rendu pour nager et bien sûr trouver de nouvelles cibles. Brandon étudiait les styles d'habits qu'une femme portait pour deviner sa classe sociale. Le type de cheveux, synthétique ou naturel, le type de sac à main ou de chaussures et même la propriété du teint. Ses cheveux frisés et ses plaquettes de chocolat, comme les femmes aimaient si bien lui dire, le distinguer de tous les autres hommes. Pendant ce temps, les amis, n'oubliez pas de liker, commenter et surtout de vous abonner pour ne rien rater de nos nouvelles histoires. Eh! Mais comment oses-tu mettre tes sales potes sur ma perruque? Sais-tu qu'il s'agit d'une mèche brésilienne qui m'a coûté 200 000? Oh wow! Mais qu'est-ce que tu es belle étant fâchée! Je n'ose pas m'imaginer si tu souriais. Euh, désolé, je croyais y voir une mouche. C'est pour ça que je la chassais. Moi, c'est Timmy Atangana Brondon. Et toi? Ah, d'accord, je vois. Moi, c'est Latifa Bintou, la fille unique du sénateur NS Bintou. Je suis médecin et femme d'affaires. Enchantée! Je n'arrive pas à y croire que j'ai juste en face de moi la fille d'un grand sénateur célèbre. Juste à te regarder, mon cœur a changé la vitesse de son battement et ma circulation sanguine a ralenti. Le beau parleur continuait de flatter la jeune femme jusqu'à ce qu'elle n'arrive plus à nager. Et il décidait donc d'aller dîner dans le restaurant luxueux de l'hôtel. Euh, alors créatures divines, que fais-tu ici? Non, mais qu'est-ce que tu es flatteur? En fait, je reviens d'Allemagne, où j'étais partie opérer un patient. Ah, je vois. Je suis également là pour un séjour. Je reviens de New York. Vérifiez si mes boutiques de vêtements sont bien gérées. Ne parlons pas de moi. Parlons de toi. Tu es si belle qu'aucune merveille de la nature ne t'arrive à la cheville. Votre majesté, permettez-moi d'explorer l'univers de votre royaume et d'en découvrir les mystères. Ils avaient une fois de plus trouvé une nouvelle signe. Et cette fois-ci, c'était le gros poisson, comme on le dit souvent. Ils parlent donc à rendre la fille amoureuse de lui. Ils passèrent beaucoup de temps ensemble et elle achetait des vêtements de marque coûteuse. Le jour de son anniversaire, elle offrait même une voiture de dernière marque. Brandon était comblé. Un jour, alors qu'il était couché sur le lit de l'appartement qu'il louait, il se dit « Avec elle, j'ai gagné gros. Jusqu'ici, elle n'a pas encore découvert ma vraie personnalité. Je n'ai plus besoin d'être avec d'autres femmes. Il faut que je l'épouse vite. Car non seulement elle est la fille d'un millionnaire, mais elle également a beaucoup d'argent. Et s'il arrive même qu'on divorce, je gagnerai une partie de son argent. Oui, il faut que j'organise bien tout ça. Il réfléchit et trouva un jour pour la demander en mariage. Le 14 février approchait et Brandon avait tout préparé. Il était si excité. Ce jour arrivé, il convaincu sa copine. Et ils allèrent tous deux faire des achats dans un supermarché. Et là, pendant que Latifa cherchait quoi acheter, il se mit à jeûne. « Latifa, la déesse de mon univers. » Elle se retourna et vit Brandon, à genoux, avec une bague en diamant à la main. Tout le monde les regardait et une grande partie du personnel avait les yeux rivés sur eux. La jeune dame était si aimée. Il continua en disant « Tu es dans ma vie l'apparition du soleil à midi. » Tout le monde criait. Tout était si bien organisé. Et, après avoir coulé des larmes de joie, face à ses paroles mielleuses mais empoisonnées, elle courut et le prit dans son... « Je l'ai faim, je l'ai faim ! » « Ah, chérie ! » Le beau-parleur voulait que le mariage ait lieu le plus vite possible. Un soir, alors que les deux causèrent au salon, il dit à Latifa. « Mon amour, je ne peux plus supporter être loin de toi. Marions-nous ce week-end. » « Pardon ? Mais que dis-tu là ? » « Je te rappelle que je n'ai pas encore parlé de notre relation à mes parents. » « Tu sais bien comment sont mes parents. » « Je ne veux pas précipiter les choses. » « C'est pour ça que tu dois attendre, s'il te plaît. » « Brondon s'est mis à penser. » « Mais quelle idiote cette femme. » « Qu'est-ce que je peux bien lui dire pour la convaincre. » « Elle bavarde aussi croire. » « Je dois rapidement penser à ses paroles. » « J'ai lu ça encore dans un roman de séduction. » « Oui. » Alors, il dit. « Euh, chérie, tu as tout à fait raison. » « Tes paroles sont comme du miel dans mes oreilles. » « Tu es tellement belle que je veux vite officialiser les choses entre nous. » « Je respire au rythme du battement de ton cœur. » « Et je pourrais mourir de crise cardiaque si notre mariage n'est pas fait au plus vite. » « Ah, je sais bébé. » « Mais tu sais bien qu'il y a aussi la doute et autre chose. » « Euh, en parlant même de doute, je voudrais que tu me prêtes 2 millions. » « Comme je te l'ai dit, mon conteneur arrive dans deux mois. » « Je vais te rembourser. » « Je me servirai de cet argent pour payer ta doute. » « Fais-moi confiance bébé. » « Bien sûr que je te fais confiance. » « L'argent que j'ai actuellement est pour le lancement de ma nouvelle clinique. » « Je te le donnerai. » « Je te donnerai même 3 millions. » « Comme ça, tu feras bonne impression devant mon père. » « Oh, chérie, ça, c'est mon ange. » « Non seulement tu es belle, mais tu as un cœur doux comme le miel. » « Si j'en avais le droit, je te négocierais une place au paradis. » Ainsi, Latif a lui donna 3 millions et il paya la dote de la jeune fille auprès de sa famille. Ainsi, la nouvelle de la date de leur mariage était connue de toute la vie. Et deux semaines plus tard, les deux tout-toros se retrouvèrent devant le maire. Et ils se dirouïnt l'un à l'autre. Et lorsque M. le maire demanda si quelqu'un dans la salle était contre le mariage, il se passa quelque chose d'écranche. Des jeunes filles entrèrent toutes furieuses. Certaines étaient enceintes et d'autres avaient des enfants en main. D'autres encore avaient même des photos. Tout à coup, l'une d'elles prit la parole et dit. « Monsieur le maire, comme vous pouvez le constater, nous sommes 15 jeunes filles ici présentes. Et d'ailleurs, les autres n'ont même pas pu être là. Cet idiot présent devant l'hôtel est un imposteur. » « Mais qu'est-ce que vous racontez ? » « Eh oui, comme vous pouvez le voir, nous portons ses enfants dans le vent. » « Et d'autres filles ici portaient ses fils en main. » « En main. » « Il n'est qu'un beau balleur. » « Jusqu'à l'heure, après avoir flatté une femme, l'escroc, puis invente une situation pour rentrer pour la relation. » « Comme il a vu que sa nouvelle proie a beaucoup d'argent, il a décidé de l'épouser. » « Mais non, nous sommes là pour nous venger. » « Ah, non, ce n'est pas possible. » « J'ai bien dit que le gars s'était comme ça. » « Pendant, dis quelque chose. » « Mais chérie, ne les crois pas. Elles sont juste jalouse. » « Car tu es la colombe de mon ciel. » « Quoi ? » « Ah, c'est la colombe ! » « Ainsi, toutes ces filles vont servir et prier. » « Laissez-moi. » « Tu vas m'épouser. » Le sénateur avait prévenu la police, qui arriva dix minutes après. La police l'arrêta et le mit en prison. « Vous allez le mettre vraiment en prison. » « Pardon, mettez-moi en prison. » Le mariage fut annulé. Latifa était vraiment triste. Mais elle se rendit compte qu'elle avait eu beaucoup de chance. Cette histoire servit de leçon à tous ceux qui l'apprirent. Attention à vous, chère dame, car d'autres beaux-parleurs sont toujours en liberté. C'est la fin. Choisis et clique sur les images qui viennent de s'afficher pour voir nos nouvelles et meilleures vidéos. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin.